Je suis diététicienne nutritionniste diplômée d'état. J'ai fait deux ans de médecine. Ensuite j'ai bifurqué dans une licence de nutrition et en parallèle j'ai passé un BTS diététique. C'est un métier qui m'a vraiment plu alors j'ai décidé juste après la licence de travailler. Donc j'ai installé en libéral. Donc là ça fait un an et quelques mois que je suis en libéral et ça me convient très bien. La question de savoir la différence entre un diététicien et un nutritionniste revient souvent. Nutritionniste c'est un terme qui n'est pas protégé. Donc tout le monde peut s'appeler nutritionniste. Le diététicien c'est un professionnel de santé qui a été diplômé d'état qui a passé le BTS diététique. On a aussi les médecins nutritionnistes. Donc là c'est un médecin qui a fait tout son parcours en médecine qui a ajouté une spécialité en nutrition. On consulte un diététicien ou un médecin nutritionniste quand on a des problèmes de poids ou de santé. On peut venir consulter parce qu'on a du surpoids, de l'obésité mais aussi parce qu'on a un poids qui est un peu trop faible. Par exemple on peut venir consulter quand on a une pathologie liée à un régime alimentaire. Par exemple le diabète et beaucoup d'autres maladies chroniques. L'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. On peut venir consulter aussi quand par exemple on tombe enceinte. Généralement en plus les femmes enceintes ce sont vraiment des patients qui aiment avoir et adopter une bonne alimentation. Et c'est justement pendant la grossesse qu'une personne arrive à avoir de bonnes habitudes alimentaires pérennes. Il faut pas manger pour deux. Il faut manger deux fois mieux. C'est pas pareil. Alors comment bien choisir son diététicien nutritionniste ? Déjà bien être sûr qu'il soit diplômé d'état. Un diététicien, est-ce qu'il a son BTS ou une licence en nutrition ou pas ? Un médecin nutritionniste, voilà c'est un médecin en nutrition où vous pouvez y aller. Il y a les avis aussi sur internet. Il y a des avis. Les patients aujourd'hui laissent des avis. Donc ça, ça peut être aussi intéressant d'aller voir. Sinon vous pouvez aussi vous fier à votre instant. Parce que je pense que quand on est dans cette démarche là de prendre soin de soi, c'est important de se sentir à l'aise avec la personne qu'on va voir. Le meilleur conseil que je puisse donner aux patients c'est de se diriger vers quelqu'un d'humain et quelqu'un avec qui ils se sentiront bien. Parce que quand on parle de l'alimentation, généralement on ne parle pas que de ça. Ça commence par ça et parfois ça finit par tout un tas d'autres informations, toutes plus importantes les unes que les autres, qu'il faudra prendre en compte. Et donc le diététicien s'en servira pour comprendre le comportement alimentaire du patient et pour améliorer du mieux qui peut sa prise en charge. La première consultation consiste à faire un bilan nutritionnel. Alors on va parler de l'histoire du poids du patient, on va savoir ses habitudes de vie, on va apprendre à connaître le patient tout simplement. Ça va déterminer toute la prise en charge. C'est une première consultation. Moi par exemple je mets une heure pendant cette consultation au minimum parce que j'ai besoin de savoir beaucoup d'informations qui me serviront pour la prise en charge. C'est très important pour moi que le patient et moi créions une relation de confiance. Et effectivement le patient est souvent actif. Alors il va parler beaucoup pendant la consultation. Moi je vais plutôt être en écoute active aussi. Et puis le patient va avoir des exercices aussi. Moi je donne beaucoup d'exercices à faire parce que c'est tout un tas de choses. Ce n'est pas juste l'alimentation qui est prise en charge. On peut avoir des exercices en rapport avec la confiance en soi, des exercices sur la faim, sur la satiété, sur des petites bases qui sont totalement connues par tout le monde mais qui ne sont pas forcément impliquées parce qu'on est dans notre routine, qu'on n'a pas le temps. Donc voilà on revient à l'essentiel, on réapprend à s'écouter et je commence souvent mes prises en charge comme ça. La fréquence de consultation dépend de chaque diététicien. Il dépend pas seulement de chaque diététicien, il dépend aussi de chaque patient. Il y a des patients qui auront besoin d'un suivi plus régulier, plus rapproché en tout cas. Alors que d'autres patients, une fois toutes les cinq semaines, va leur convenir. Ça dépend vraiment du patient, ça dépend de l'objectif du patient, ça dépend du pourquoi il vient consulter, ça dépend du diététicien, voilà. Mais il n'y a pas un parcours type. Ça dépend aussi s'il y a des troubles du comportement alimentaire. Moi je suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, donc anorexie, boulimie, hyperphagie, orthorexie, etc. Ça dépend de chaque patient. Chaque patient est un individu unique et je réponds à sa problématique. D'ailleurs parfois je donne un conseil au patient, qu'il le donne à son entourage et je lui dis non, 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 fallait pas parce que ça ne s'applique pas aux autres. Donc voilà, non, c'est très, c'est vraiment très, c'est précis et c'est individualisé. Voilà, d'ailleurs les informations que je vais donner aujourd'hui sont générales, d'accord. Il faut pas, voilà, je ne rentre pas dans les détails là parce que c'est une vidéo qui sera peut-être visionnée par beaucoup de monde, donc ce ne sont pas des conseils individualisés. On peut changer de diététicien quand on se sent pas à l'aise avec son diététicien. Ça ne pose aucun problème et voilà les diététiciens je pense qu'ils sont assez ouverts d'esprit aussi pour comprendre ça. En tout cas moi je prône le fait qu'il faut se sentir à l'aise avec son diététicien, c'est super important pour la prise en charge. Donc à partir du moment où on est un petit peu gêné, où on se sent pas très bien, changer de diététicien ça peut être bien plutôt que d'abandonner. Ça peut être une bonne alternative. Les consultations sont ouvertes pour toutes les personnes, hommes, femmes, à tous les âges, d'accord. Donc enfants, ados, adultes, personnes âgées, femmes enceintes, sportifs, personnes qui sont atteints de pathologies. Voilà c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est pour ça, voilà je reviens encore là dessus, c'est pour ça qu'on adapte la prise en charge à chaque patient parce qu'on n'a jamais le même cas. En tout cas moi dans le libéral, je n'ai jamais deux fois le même cas. Et même si j'ai deux patients qui viennent pour le même objectif, ce ne sera jamais la même chose parce que justement ils n'ont pas la même manière de réagir ni la même interaction avec moi. Donc on ne va pas prendre forcément le même chemin. Pour conclure, je dirais que pour choisir un bon diététicien, il faut choisir le diététicien avec qui on se sent le plus à l'aise pour parler et il faut s'écouter et être prêt. Être prêt à prendre en charge ce qu'on a envie de prendre en charge. Sous-titrage ST' 501